Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion des talents, c'est un programme, c'est un processus qui permet à l'organisation ou à toute entreprise de rechercher et d'attirer sur le marché du travail des employés ou des travailleurs déjà compétents, mais qui sont capables d'apporter une plus-value et de faire la différence vis-à-vis de la concurrence dans un marché. Ce processus-là, il comporte plusieurs étapes et ce qu'il différencie essentiellement de la gestion par les compétences, c'est que la gestion par les compétences se fait avec des collaborateurs qu'on a déjà au sein de notre organisation. La gestion des talents, c'est la prospective, donc on est capable d'aller chercher en dehors d'autres organisations des gens qui sont capables d'apporter la différence concurrencière sur notre marché. Alors, en termes de management, en termes d'implication concrète, l'engagement de la Direction Générale à définir sa vision. Deuxièmement, c'est l'engagement de tout le comité de direction des directeurs de pouvoir participer de façon pratique à la mise en place de ce programme-là qui nous permet d'attirer des talents, mais également de les retenir à notre sein pour toujours continuer à atteindre les objectifs organisationnels. La troisième implication, c'est en termes de pratiques de ressources humaines. Donc, il faut être capable de bâtir des pratiques innovantes qui sont capables de motiver les collaborateurs, capables d'aller chercher leur engagement envers l'organisation et de renforcer ce que j'appelais le contrat psychologique que l'organisation et l'employé se sont tissés de façon imprécite. Les gestionnaires des ressources humaines, la Direction des ressources humaines ne peuvent pas être le seul contributeur dans la mise en place d'un programme de gestion des talents. Parce que la fonction ressources humaines, ce qu'il faut savoir, c'est une fonction qui est partagée. C'est-à-dire que nous, en tant que directeurs de ressources humaines ou en tant que gestion des ressources humaines, nous sommes sept dépositaires de l'éthique en termes de gestion des ressources humaines, mais c'est une fonction qui appartient à l'ensemble de l'encadrement de l'organisation. N'oublions pas que pour mettre en place une pratique, une politique de gestion des talents, on fait intervenir plusieurs métiers, on fait intervenir plusieurs compétences et dans ce sens-là, les ressources humaines ne peuvent pas être les seuls contributeurs. Nous avons besoin obligatoirement de l'apport des autres directions et des autres membres de l'acadrement de l'entreprise. Déjà, les composants d'un programme de gestion des talents s'appuient essentiellement sur justement les enjeux et les objectifs stratégiques de notre organisation, dans le sens où, de façon triennale ou quinquennale, l'organisation va définir ses objectifs, va définir ses enjeux stratégiques et en fonction de ses enjeux, ses objectifs stratégiques-là, il va s'en suivre un diagnostic. Donc, ce diagnostic qui est fait à travers la GPEC, il va permettre en fait aux gestion des ressources humaines de dégager un bilan, un bilan de compétences en organisation. Si nous sommes convaincus qu'il n'y a pas justement de talent au sein de notre organisation capable de nous permettre d'atteindre ces enjeux stratégiques-là, en ce moment-là, on va bâtir un programme de gestion des talents qui va être beaucoup plus porté vers l'extérieur. Mais par contre, si dans le diagnostic, nous avons connaissance et conscience qu'il y a au sein de notre organisation des personnes qui portent justement ces compétences et ces talents-là pour atteindre les objectifs stratégiques de l'organisation, en ce moment, on va bâtir un programme de gestion des talents qui va beaucoup plus se tourner vers l'intérieur. Donc, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, la première étape va être de détecter ces talents-là. Donc, de mettre en place des programmes capables justement d'intéresser ces personnes-là, de les attirer avec notre organisation. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, une fois qu'elles sont là, il faut bâtir tout ce qu'on appelle des points de renforcement des compétences, des programmes de valorisation des compétences pour motiver ces personnes-là pour qu'elles restent à l'intérieur de notre organisation, mais également pour qu'elles puissent s'engager résolument vers la thème des objectifs. Et puis, le troisième élément, c'est de pouvoir travailler sur la transition de ces talents-là vers une autre étape. N'oublions pas que tout employé aspire à pouvoir évoluer dans sa carrière. Donc, quand on arrive dans une organisation, qu'on soit un talent ou pas, après quelques années, il faut être capable de travailler vers la transition vers justement un autre poste, vers une autre vision, vers d'autres objectifs. Donc, je dirais qu'il y a trois étapes importantes. La première étape, c'est d'être capable de comprendre les objectifs et les objectifs de l'organisation. La deuxième étape, c'est de pouvoir détecter ou de rechercher les talents en fonction de l'orientation à l'intérieur. Et puis, la troisième étape, ça va être de pouvoir bâtir, pouvoir les maintenir, les motiver et surtout travailler à leur engagement vers notre organisation. Donc, au-delà de tous critères académiques que vous allez retrouver dans toutes les revues ou dans tous les articles scientifiques qui sont publiés, ce qu'il faut savoir, c'est que le talent, il va au-delà de la compétence. Donc, identifier un talent dans votre organisation, c'est quelqu'un qui, dans sa façon de travailler, dans le processus qui l'anime au quotidien, apporte une plus-value qui est différente d'un processus qui est de manière de faire de façon courante. Donc, comment est-ce qu'on l'identifie ? On l'identifie de plusieurs façons. Lorsqu'on a donné un processus, par exemple, de, comment on appelle, de « issuers resolving », c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus orienté vers la résolution des problèmes, on est capable de voir parmi nos collaborateurs, par exemple, quels sont ceux qui ont toujours des idées innovantes, ceux qui apportent une approche à qui sortent de leurs idées, mais qui sont capables de nous permettre de résoudre nos problèmes. Ces personnes-là, au-delà des compétences qu'elles ont acquises dans leur expérience à l'extérieur ou à l'intérieur d'une organisation, sont de vrais talents. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que le talent, il va au-delà, souvent, de ce qu'on fait au quotidien. Vous pouvez avoir un collaborateur qui est informaticien, mais qui a un vrai don, tout ce qui est lié, par exemple, à la communication. Donc, tout ce qui est, on va dire, « master of ceremony », il est un vrai don dans la façon de s'exprimer dans votre organisation. Quelqu'un comme ça, au-delà de ses compétences en informatique, il a ce qu'on appelle un talent en termes de « speech » devant un public. Donc, comment est-ce qu'on peut capitaliser ça, par exemple ? C'est quelqu'un qu'on va intéresser à chaque moment de manifestation qu'on va utiliser, par exemple, quand on met des cérémonies. Donc, le talent, ce n'est pas quelque chose de figé. Il est multiforme et il revient au manager, au gestionnaire des ressources humaines d'être capable d'identifier sur chacun de ses collaborateurs quelle est ce plus, quelle est cette valeur ajoutée qu'il est capable d'apporter à notre organisation au-delà de ses compétences intrinsèques. Donc, c'est tout un programme de détection qui se fait au quotidien, qui se fait lorsqu'il y a des problèmes, comment est-ce qu'on les résout, qui se fait également lorsqu'on fait des activités au sein de l'organisation et qui se fait surtout lorsqu'on fait l'évaluation de fin d'année. Donc, chaque manager, c'est pour ça que je disais que la fonction ressources humaines de fonction partagée, donc chaque gestionnaire au sein de notre organisation est capable de détecter ce collaborateur, ce qui fait de lui un collaborateur spécifique par rapport à un domaine de tonne. Pour attirer les meilleurs talents dans une organisation, il y a plusieurs éléments, mais je vais juste m'attaler sur quelques-uns. Le premier élément pour attirer les talents dans une organisation, c'est d'abord qu'il y ait, au sein de cette organisation, une bonne politique de gestion des talents, dans le sens où il faut qu'on ait une vision claire de quel talent on veut, parce qu'en termes de talents, il y a une multitude de talents. Mais quels sont les talents qui vont être nécessaires, qui vont être positifs à l'atteindre nos objectifs ? Donc, il faut être capable de les définir. Ensuite, il faut mettre en place des processus qui vont nous permettre d'aller chercher les talents là où ils se retrouvent. Ça peut être dans des écoles, ça peut être chez les concurrents, ça peut être simplement dans le marché du travail. Ensuite, il y a un autre élément qui est important, c'est la marque employeur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les talents conscients de leurs aptitudes exceptionnelles vont aussi amener à trier les entreprises vers lesquelles ils vont vouloir aller travailler. Donc, ça veut dire que l'entreprise doit travailler son image dans le marché, de sorte qu'il ait une marque employeur qui soit positive et qui va lui permettre justement d'aller chercher les meilleurs talents sur le marché. Une fois qu'on a ces talents là, comment est-ce qu'on les fidélise ? Encore une fois, il faut avoir une politique cohérente de gestion des talents qui soit en phase et alignée sur les objectifs stratégiques de l'organisation. Donc, à trier les talents, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs incitatifs qui permettent de retenir ou de fidéliser les talents. Chaque homme est différent, chaque homme, je dirais, a son bâton. Dans le sens où il y a des talents qui vont être beaucoup plus attirés par l'argent. Donc, il faut être capable de détecter justement leurs besoins dans ce sens-là pour bâtir notre politique de fidélisation. Vous avez des talents qui vont être beaucoup plus attirés par la carrière. Donc, il faut être capable de détecter cela. Il faut être capable d'avoir des talents qui sont beaucoup plus intéressés par la responsabilité. Donc, fidéliser des talents, il ne peut pas avoir une politique générale et globale qui va marcher à 100%. Il faut être capable de bâtir une politique qui soit plurie, dans laquelle on va retrouver un peu d'incitatifs relatifs à chacun de nos talents ou alors les grands incitatifs et on va essayer d'appliquer par rapport à chacun de nos talents. Ce que font les grands entreprises de façon générale, c'est que dans la politique de fidélisation, on a tout un melting port d'actions ou de processus. Donc, vous avez à la fois les intitulés financiers, vous avez la proposition de carrière, vous avez la responsabilité qui intervient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501